Alors, quand on manque d'expérience professionnelle, donc je le répète, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous voyez, il faut aller au Pôle emploi. Et là, c'est un conseiller ou une conseillère qui est compétente. Donc là, par exemple, j'expliquais que pour avoir un Master 2, parce que j'ai que des qualifications insuffisantes, il faut que je fasse les trois formations qui sont proposées par Data Science Test. Je les fais les trois, je suis dans la troisième, donc je termine au mois de février prochain. Donc au mois de février prochain, je devrais avoir un Master 2 en tant que chef du projet en intelligence artificielle. Ça, il n'y a pas de problème. Et ensuite, j'ai beaucoup de réponses, comme je l'ai dit, des retours qui vont être des retours de manque d'expérience. Ce n'est pas que je ne suis pas capable de faire le travail, le boulot, je suis capable de le faire, je programme des machine learning, je fais de la data vise, je fais tout ce qu'il faut, du jeep, s'il faut, il n'y a pas de difficulté là-dessus. C'est que je vais manquer d'expérience professionnelle, et donc là, les gens vont vous dire qu'on va quand même mettre entre 65 000 et 80 000 euros sur votre salaire à l'année. Si on vous prend, c'est pour un bel investissement, donc l'expérience professionnelle, il faudrait que vous l'ayez. Et là, ce que ma conseillère à l'époque me disait, c'est que vous finissez la formation, et à la fin, vous faites une période d'immersion en complément. Une immersion, c'est quoi ? C'est l'expérience professionnelle ? Vous n'allez pas être payé, mais vous allez pouvoir mettre sur votre CV l'expérience professionnelle. Comment ? En allant des entreprises partenaires du Pôle emploi. Réaliser une immersion professionnelle en entreprise, saviez-vous que l'immersion professionnelle, vous pouvez découvrir un métier ou une entreprise pendant un jour, une semaine, un mois. Ce programme a déjà été des millions de demandeurs d'emploi à orienter leur projet pro, suivez et guidé. Et donc là, vous pouvez même multiplier les immersions. C'est-à-dire que vous êtes en entreprise, et vous allez pouvoir rajouter une expérience de un mois en entreprise, pour aller voir un peu comment le métier se passe. Et vous êtes demandeur d'emploi, jeune en demande d'insertion, demandeur d'emploi reconnu, travailleur handicapé, par le Pôle emploi, bénéficiaire du RSA, outil d'action de mise en œuvre au cadre d'engagement, une personne d'activité engagée dans une démarche d'insertion d'orientation professionnelle. Et donc, l'immersion professionnelle, ça va vous permettre d'ajouter un mois d'expérience. C'est déjà pas mal un mois d'expérience supplémentaire dans le métier. Vous mettez le nom d'une entreprise, et vous rajoutez à cela une liste de contacts que vous n'aviez pas jusque-là dans le métier. Et les gens qui vous ont vu en immersion savent pertinemment que vous cherchez du travail. Si en plus vous êtes qualifié et en immersion, en général, s'ils viennent qu'ils ont à chercher dans ce métier-là, ils penseront à vous. Alors, il est important de rajouter des périodes d'immersion professionnelle sur votre CV, parce que c'est aussi de l'expérience du métier. Alors, ça vous coûtera d'avoir à vous déplacer jusque dans une entreprise et voir comment ça fonctionne. Alors, sur le cours de durée, défini par les signataires de un jour à un mois, l'exploitation du métier, découverte des secteurs professionnels, évaluation de vos compétences et savoir-être, accompagnement avec un tuteur chargé de vous former, de vous guider, de vous évaluer, allocation d'aide au retour à l'emploi et maintenue aux demandeurs d'emploi pendant l'exploitation, accès aux mêmes avantages collectifs que les salaires de structures d'accueil, restaurants, entreprises, moyens de transport, couverture sociale activée, en particulier en cas d'accès dans le travail, respect des règles applicables par les salariés, règlement intérieur, durée de travail, hygiène et sécurité. Alors, comment candidater ? Vous signez une convention avec l'organisme prescripteur et la structure d'accueil qui précise les conditions de votre activité, de cette structure-là. L'organisme prescripteur, c'est le pôle emploi, et la structure d'accueil, c'est l'entreprise qui vous accepte en stage d'immersion. Et en quelques clics sur le site Immersion Facilité, demandez à faire une immersion professionnelle à l'organisme prescripteur qui vous accompagne. Pôle emploi via votre conseiller pôle emploi, la mission locale, le cap pôle emploi, la structure d'insertion d'activités économiques, entreprise d'insertion, d'insertion intermédiaire ou atelier, gentil insertion, et les listes exhaustives. La liste exhaustive, elle est là. C'est tous ceux qui peuvent vous accompagner pour la recherche d'une immersion. Je vous mets le lien en description. Alors, l'immersion professionnelle, la meilleure façon de la découvrir, vous cherchez une entreprise accueillante, vous voulez remplir une demande de convention, on va chercher une entreprise accueillante. Je cherche dans le métier de data scientist, par exemple. On va chercher, voilà, data scientist, on va trouver. Et peu importe, on va mettre un agent dans un rayon de 100 km. On va rechercher. Et il se peut que vous ne trouviez rien, mais le jour où vous vous trouvez, il faut absolument mettre en place ces conventions pour pouvoir gagner en expérience. Alors, agent à l'autogarone, et on va chercher. Et on va trouver, par exemple, là, des entreprises qui vont être des entreprises qui se déclarent elles-mêmes prêtes à accueillir des personnes en stage en entreprise d'immersion, stage d'immersion. Et la démarche, elle est toute simple, elle est facile, elle permet, bien entendu, à tous d'avoir, autant une personne qui est qualifiée, peut-être, si vous avez fini les diplômes, et qui manquent d'expérience, et celle qui manque d'expérience finit par en avoir. Donc, multiplier les stages en immersion professionnelle, pourquoi pas ? Parce que si vous en faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, selon les différentes branches de métier, selon ce qu'on vous accorde, selon ce qui sera convenu, vous gagnerez en expérience et vous finirez par trouver, bien entendu, chaussures à votre pied, multiplier le nombre de contacts, faire en sorte, bien entendu, aussi, après que vous ayez multiplié le nombre de contacts, d'espérer que si l'un de ceux et celles qui vous a pris en stage recrute dans ce métier, il pense à vous, pensez si vous faites les 3 personnes, par exemple, les 3 métiers, si je cherche quelqu'un qui recrute plutôt un machine learning engineer, je crois qu'il ne le trouvera même pas, data product, manager non plus, il ne le trouvera pas, c'est trop récent pour que ça puisse être classé, mais déjà, on a des gens qui cherchent, en data science, c'est déjà pas mal, allez tenter votre chance, ce n'est pas forcément des choses que les uns et les autres proposent, par contre, c'est des entreprises qui ont accepté de se mettre sur la liste des entreprises partenaires du Pôle emploi qui proposent des stages en immersion, peut-être pas tout le temps, peut-être pas en permanence, parce qu'ils n'ont pas forcément quelqu'un capable de vous prendre un tutorat, mais qui va faciliter votre retour à l'emploi. Moi, j'ai eu la chance, à une période, j'ai eu une conseillère super qui m'a tout expliqué sur la manière dont il fallait procéder pour l'incorporation professionnelle, pour gagner en expérience et pouvoir accéder ensuite à des entreprises, des canets d'adresses et faire en sorte d'avoir l'expérience professionnelle. J'espère que c'est quelque chose qui va se développer. J'invite ceux et celles qui recrutent ou envisagent de recruter à s'inscrire, bien entendu, sur la liste des professionnels qui proposent des immersions aussi pour voir ce qu'il en est parce qu'il y a personne qui, parmi les personnes diplômées et qualifiées, refuserait un stage d'immersion d'un mois pour voir ce que ça donne parce qu'une journée, c'est vraiment court. Par contre, un mois, ça commence à devenir quelque chose d'assez cohérent et ça donne une idée un petit peu du travail qui serait rajouté et de l'insertion dans l'entreprise d'une personne. Ça vous permet d'avoir une idée un peu plus précise de ce que vous feriez si vous deviez engager. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. Je vous mets les liens dans la description, il n'y a pas de problème. Allez ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada